bonjour et bien nous revoilà pour une nouvelle carte de l'oracle d'halloween aujourd'hui nous sommes donc à la carte 3 la dame de la mort alors la dame de la mort c'est l'acceptation et égalité pâle vous échappé à la nuit paré de dentelle rouge des fleurs à profusion surmontent votre couronne vous offrez à la mort la beauté l'égalité et la joie du monde souterrain la dame incarnation emblématique de la mort arborant un visage d'une pâleur incommensurable semblable à un crâne des yeux de zombies la chevelure parsemée de fleurs funéraires rouges éclatantes est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables d'halloween et de la fête des morts mexicaine alors en espagnol je crois que ça se dit elle dia de los muertos excusez moi vous excuserez ma prononciation alors il est possible de faire remonter les origines de cette flamboyante dame de la mort amistecas au fil du temps le personnage a oscillé entre beauté et horreur en printemps des traits de la dame de la mort pour finir par se métamorphoser en katrina être à la modernité inégalée on rapporte également que l'identité à l'origine de la katrina s'inspire de femmes très riches ayant tout ce qu'elle souhaite dans cette vie toutefois la mort emporte tous les êtres sans faire de différence elle nous rappelle que peu importe la beauté la richesse la popularité ou la célébrité au final elle nous emporte tous la culture mexicaine se caractérise par une longue pratique de la de se moquer de la mort considérant celle ci comme un simple aspect de la vie par certains aspects la mort incarne le dernier tabou dans de nombreuses sociétés occidentales dans le passé était presque comme chose courante de nos jours nous avons tendance à cacher nos mourants et certains d'entre nous n'ont peut-être jamais vu un cadrable toute leur vie il est impossible d'apaiser en grande partie ces craintes lorsqu'on reconnaît que la mort est un processus naturel qui à un moment ou à un autre s'invite chez chacun de nous dans cette attente on peut choisir de proclamer son envie de vivre adopter de prime à bord une approche tout en légèreté vous aidera à dénouer une situation si vous vous accrochez à des choses inutiles notamment matériel simplifier vous l'existence et lâcher prise voilà les recommandations pour cette troisième carte et puis je vous dis à bientôt pour la quatrième au revoir